Musique Tous très créatifs Et nous avons Fabrice Nacot, qui est l'aise d'auteur Nous avons Michel Léviant, qui est auteur et auteur Vous allez nous présenter rapidement, et puis on va passer à l'analyse Bonjour, je suis réalisateur documentaire J'ai fait un film sur une école Montessori à Paris Dans une classe de 3 à 5 ans La caméra était à hauteur d'enfant, c'est-à-dire à peu près ceux qui sont derrière vous Et après j'ai fait un film sur les survivants d'un attentat Le premier attentat contre les bâtiments des Nations Unies à Bagdad Ça, ça m'a pris 5 ans Et là j'ai fait un film sur un jeune d'un centre de formation de football du HAC Qui veut devenir professionnel, et entre rêve et réalité Et autrement, je suis un état en scène de théâtre Ma formation, c'est vraiment la mise en scène et la dramaturgie de théâtre Et je travaille en collaboration avec la Pauvin Et les habitants de Sassol-Bouc-On-Vie C'était bizarre, mais... Oh oui ! Je suis scénariste et réalisateur Scénariste, j'en suis à 35 films tournés, donc ça fait beaucoup Réalisateur, j'en ai fait que 4 ou 5 Scénariste, c'est un métier très particulier parce qu'on a un rêve Et après le réalisateur, on a un autre Très souvent, on n'est pas payé un salaire, on est payé des dommages et intérêts C'est extraordinairement rare qu'on arrive à être content du résultat Du rêve d'un autre, partie du autre Je suis plus heureux des films que je réalise Que de ceux que j'ai écrits pour d'autres genres Voilà Alors Michel, nous allons montrer un extrait de... C'est un pantalon, c'est ça ? Musique 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 C'est pas juste, je voudrais rien faire C'est la fille du patron Le palais du whisky, c'est une grande famille Si on sort tous tes coudes, il n'y aura aucun licenciement Pas un seul Vous avez ma parole Yes ! Je vais dépousser ta queue, je vais l'encastrer dans la mur, ok ? Pousse-toi de cette porte, tu me laisses passer Je veux tuer personne, je veux juste rentrer chez moi Au secours, au secours, j'en prie Lâche-moi ! Tu te rends compte quand tu es pour arriver le matin, cop d'hab et que tout sera fermé ? C'est fini, on n'a plus besoin de vous, on vous jette ! Tu peux pas être complice de ça quand même Papa, papa, il faut vite que tu viennes me chercher, j'ai trop peur ! Il faut que tu reviennes en France parce que... Parce que c'est la patrie des droits de l'homme Si tu rigoles, ça va pas aller hein ! Mais j'ai peur rien, j'arrive pas à pleurer ! Aïe mais tu m'as donné une gifle ! Je savais pas qu'il était chargé moi ! Je savais pas qu'il était chargé moi ! Je suis également à côté professeur de yoga, de méditation et maître enseignant et tout ! Donc c'est vrai que je suis très sensible à toutes ces problématiques et questions ! Et je suis également très professeur de tap organe, de kirage, de toutes ces initiatives et de cette énergie de l'ambiance ! Alors moi je suis comédienne, je m'apprécie en milieu de la comiquette de Jack Scott ! Je travaille aussi avec une équipe de producteurs qui ont monté un festival international du film indien ! Surtout pour faire connaître l'émergence du cinéma et toutes les formes de cinéma qu'il y a en Inde ! Et en tout cas pas film Hollywood ! Parce que le but c'est justement de faire connaître autre chose que Hollywood ! Je travaille aussi en partie dans la com institutionnelle ! Donc j'ai fait des conférences, des séries univers, etc. Le métier que je vais habiter ! On m'a consacré complètement à la réalisation, à la mise en scène, etc. Parce que j'ai monté une association qui s'appelle « Cercle du Rennes-en-Gescott ! » Je l'aimerais beaucoup de théâtre, de l'Angers, différents univers, la danse, le chant, la musique, voilà ! Avec des ateliers de bien-être aussi ! Et puis voilà ! Bonjour, je m'appelle Jérôme Soubevant ! J'ai réalisé un film qui s'appelle « Ceci est mon corps » et qui est à l'affiche pour la troisième année consécutive dans une salle à Paris et qui va un peu partout en France, où les gens le demandent ! C'était une petite production des bandes ! Alors avant j'étais scénariste, comme Michel ! Et puis, tu sais Michel, tu connais cette parole de Billy Mulder ! Parce que Billy Mulder, en le grand cinéaste du Muldien, a d'abord été scénariste ! Il disait « En fait, le scénariste, on prépare le lit et c'est le réalisateur qui couche ! » Donc je fais comme Michel, j'en ai eu l'art de voir mon travail habillé par Billy Mulder ! C'est pas vrai, mais ma vraie passion, c'était d'aller au bout et de livrer un film entièrement ! Dans mon prochain film, j'ai écrit un rôle pour Pierre Rabhi ! Il n'est pas encore au courant et je n'arrive pas à m'y parler ! Donc voilà ! C'est presque une des raisons pour les télfusils ! En tout cas, le hasard m'a donné ici ! Je crois que vous allez montrer une bande à nous de... En tout cas, je suis curé ! Tu vas nous raconter une histoire, si possible bien t'arabiscoter ! Vrai ou faux, il n'y a que toi qui sais ! Bon ben alors voilà, je suis curé ! Oh t'es gonflé ! Et moi quand j'ai abordé Saint-Paul, je ne l'ai pas abordé avec le logiciel judéo-chrétien ! Je l'ai abordé avec la liberté d'esprit du philosophe qui dit « Bon je lis, je regarde, je bois et je me dis... » C'est pas malade ! Ah non, pas de ça ici ! C'est comme pour les fumeurs, si tu veux prier, tu vas dehors ! Ils prônent peut-être quelque chose qui touche le corps, mais ils touchent aussi quelque chose comme les habitudes sociales ! Et le mot « cher » veut dire aussi ça ! Bon anniversaire mon chéri ! T'es belle ! C'était bien cette soirée ? Ah non mais attendez, je suis désolé, je n'habite pas du tout à Paris ! C'est sûr cette histoire de Chanoine ! C'est ce que j'ai découvert quand j'ai écrit le film ! Si c'est pas une chrétienne que t'as connue à l'église, jamais tu racontes que t'es curée ! Ah ouais ! Je vois exactement ce que tu veux dire ! Dis-moi pour les femmes, parce que moi... Les femmes, un petit gabinou, c'est pas sorcier ! Tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes... Je trouve ça très bien que t'aies recouché avec un garçon... Et puis après tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, et tu les écoutes... Elle disait, il désirait... Et quand c'est fini, tu les écoutes, et tu les écoutes encore, parce que c'est jamais fini ! Et quand vraiment c'est fini, surtout, tu les écoutes, parce qu'on sait jamais ! Et le garçon, il t'attire pas ? Prends Sandrine ! T'as vu comment elle te regardait à la fin de la scène ? À ce moment-là, il faut que tu m'expliques des choses sexuellement, une sorte de formation ! Oh ! Oh ! Mais pourquoi ils montrent pas ça dans les films porno, alors ? Parce que tu regardes des films porno, toi ! Oh mon dieu, c'était tellement simple ! Oui, alors je suis acteur aussi ! Bonjour, je suis Aitsemia, je suis producteur audiovisuel pour la télévision, et je me lance dans la production de documentaires, notamment on prépare avec une série de documentaires sportifs, traitant de l'impact du sport à la télévision. Dans la vie, au niveau socio-politique, et au niveau de la santé aussi. Donc là, le premier documentaire sur lequel on travaille, s'intitule Indomptable. C'est un documentaire qui traite les pompées des lions inventables du Cameroun, dont je suis originaire, à la Coupe du Monde de 1990, et d'un impact, le retentissement que ça a eu sur les Africains en particulier, sur le plan social. Voilà. Merci de m'en voir. Alors, grande question, le cinéma et la conscience, n'est-ce pas ? Premièrement, qu'est-ce que la conscience ? Je vais vous donner mon interprétation, parce que bon, sur ce terrain-là, la vérité se trouve sur tous les chemins. Donc, premièrement, je pense qu'en relaxant vraiment son mental et en arrivant au silence, on arrive à équiper une présence, à équiper une présence. Et qu'en allant encore un peu plus loin, cette présence, il y a une autre présence qui observe cette présence. Et cette autre présence, c'est notre partie reliée à l'univers, reliée au tout. Et donc, c'est notre partie consciente. Parce que cette conscience, cette conscience permet d'éclairer une attention, un regard, et un regard éclairé, c'est un regard qui effectivement prend en considération tout ce qui se situe et tous les liens qu'il peut y avoir avec tous les éléments et les circonstances qui sont là. Donc, avoir une présence qui observe la présence, c'est le moi suprême, c'est pour moi la conscience. Et diriger cette conscience et avoir une attention qui va éclairer ensuite transformer la perception de la réalité, c'est également ce que fait le cinéma. Et changer sa perception par rapport à la réalité, ça nous permet de changer notre réalité, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que la réalité ? Michel, qu'est-ce que la réalité ? Je vous propose un extrait de Matrix. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du 20ème siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Neo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du 21ème siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA ? Tu veux dire l'intelligence artificielle ? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombré le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 bio-unités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la Matrice ? Le contrôle absolu. La Matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. Jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ce sens. Donc quel est le rôle du cinéma ? Déjà au cinéma, le cinéma va agir, non pas au niveau du mental, même si les dialogues parfois peuvent le faire. Surtout au niveau de l'émotionnel. L'émotionnel parle d'expérience et en regardant si vous allez voir un film, vous allez vibrer pour ce film. Vous allez ressentir des choses, ça va vous faire voyager à l'intérieur. Et donc on parle avec le cœur en fait. On parle d'un point de vue énergétique au cinéma. C'est pour ça que ça fonctionne si bien meilleur. Ça permet de canaliser justement des messages, ça permet de toucher des personnes directement par l'expérience en regardant un film. Donc ce rôle du cinéma, c'est également d'être un miroir, mais c'est également de montrer une certaine qualité. Il y a souvent une différence entre le cinéma et la réalité, comme vous pouvez nous en parler Michel. Je vais commencer par vous raconter un rêve que j'ai fait quand j'avais 7-8 ans. J'ai rêvé que la voisine de l'autre côté de la cour, qui était une très grosse dame, m'a fait signe de venir la voir. Et quand je suis arrivé, elle m'a offert une caisse pleine de soldats de plomb. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie que dans ce rêve. Et j'étais tellement heureux, l'émotion était tellement forte que j'ai senti que j'allais me réveiller. Et là, j'ai eu peur, j'ai pris les soldats et j'en ai mis le plus possible sous ma chemise pour les tréballer. Et je me suis réveillé dans mon lit et j'étais en pyjama et il n'y avait pas de soldats. Et en fait, je pense que mon métier de cinéaste consiste à faire passer en contrebande les soldats pendent du rêve dans le réel. Il y a un moment donné où on est seul devant une machine à écrire, c'était l'époque des machines à écrire. Et on écrit, le camion-citerne perd le contrôle, se couche sur le côté et la citerne explose. Et quelques mois plus tard, il y a un vrai camion-citerne, il y a des pompiers, il y a... C'est comme je vois au train électrique. Quelque chose qui était de l'ordre du rêve est devenu réel. Alors maintenant, il y a une chose dont les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre ce que vous voyez sur un écran et la réalité. Si par exemple, vous êtes au bord de la mer, vous pouvez regarder la plage pendant 5 minutes sans vous embêter. Imaginez que vous êtes dans une salle très très confortable, plan fixe, plan large, c'est la mer. Au bout d'à peu près 15 secondes, c'est insupportable, parce que vous savez que vous ne pouvez pas plonger dedans. Quand vous prenez une conversation sympathique dans un bistrot, vous mettez une caméra, vous le filmez, c'est d'un ennemi mortel. C'est-à-dire que si on essaie de reproduire le réel tel qu'il est, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où on est forcé de tricher pour donner au spectateur l'impression qu'il a vu le réel. Mais une chose que j'essaie de vous communiquer, c'est que le cinéma, c'est d'abord du rêve. Il y a une logique de rêve qui est plus importante même que l'impression de réalité. Il y a des films comme Matrix où on sait que c'est un rêve. La plupart des films, les spectateurs ont l'impression de voir le monde réel. Sachant que, par exemple, dans la vie réelle, quelqu'un vous demande un stylo, vous ouvrez votre tiroir, il y a un pistolet dans le tiroir. Qu'est-ce qu'il fait là ce pistolet ? C'est mon père, il a fait de la résistance, vous donnez le stylo, vous refermez le tiroir et le pistolet pour rester là jusqu'à votre mort. Dans un film, si vous faites ça, vous êtes obligés d'utiliser le revolver plus tard. C'est-à-dire que dans un film, tout est signifiant, alors que dans le réel, beaucoup de choses sont là parce qu'elles sont là et n'ont pas de sens. Une des fonctions, à mon avis, du cinéma, c'est de donner un sens, de créer une mythologie, comme faisaient les contes jadis. Et une dernière chose avant que je me débarrasse de ce micro. Si vous avez Van Gogh qui peint une barque ou un arbre ou une chaise ou un autoportrait, d'une certaine façon, tous ces tableaux sont des autoportraits puisque vous allez reconnaître un tableau de Van Gogh par son style, par la distorsion cohérente du réel, par le coup de pinceau qu'il a. Et un film, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous avez un film de qualité, normalement, vous devriez reconnaître la personne qui l'a fait. Vous reconnaissez un film de Fellini, d'un film de Bergman. Le problème d'un film, c'est que c'est une œuvre collective. Et c'est extraordinairement difficile de rester en état de rêve dans une œuvre collective. Comme scénariste, c'est pratiquement impossible. Moi, je m'étais fait un t-shirt quand j'allais aux réunions TF1, où j'avais un dromadaire. Et cette phrase magnifique de Boris Vian, un dromadaire, c'est un cheval dessiné par un comité. Le problème d'un film, c'est qu'un film est fait par un comité et c'est très difficile de garder le rêve. Voilà. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter ? Je veux bien enchaîner. Alors, de mon point de vue, le réel n'existe pas. Il n'y a que des points de vue sur le réel. Et donc, toute la responsabilité d'un auteur, c'est de donner son point de vue. Et quand moi, en tant que spectateur, j'ai un auteur qui me donne clairement son point de vue, j'ai toute liberté de me forger le mien de point de vue au sien. Il n'y a pas de manipulation. Voilà. Et par contre, on assiste depuis un certain nombre d'années, par le biais de la télévision, à une espèce d'usurpation du point de vue. C'est-à-dire qu'on demande aux auteurs de nier, d'annier, d'écraser les points de vue pour donner... Parce que moi, on m'a dit, justement, à la télévision, on m'a dit, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. C'était son point de vue. C'était son point de vue. Mais non, j'ai dit, mais ça, c'est ton point de vue ? Mais non, non, la vie, c'est comme ça. Alors, j'appelle ça... Je pense qu'il y a une nouvelle esthétique qui est née il y a une trentaine d'années. J'appelle ça le véritarisme. Je m'inspire du vérisme de la fin du 19e. C'est du véritarisme. C'est-à-dire que c'est un plus petit multiple commun du réel sous-entendu. Et que la réalité, ça serait comme ça. Et en fait, c'est une réalité totalement aseptisée qui sert à apprendre du Coca-Cola. Enfin, c'est que j'en avais dit très bien. Voilà. Donc, il y a de plus en plus... Plus il y a effacement... Chaque fois qu'il y a effacement du point de vue de l'auteur, pour moi, il y a véritarisme. On veut nous faire croire à une réalité comme ça. Et sinon, le cinématographe, pour moi, c'est le plus beau média que l'homme a inventé pour parler directement au cœur de l'homme. Puisque quand on immobilise quelqu'un pendant 1h30 ou 2h dans le noir, moi, en tant que spectateur, quand je suis immobilisé 1h30 ou 2h dans le noir, je perds la notion du temps, je perds la notion de ma propre vie et je vais vivre une autre vie pendant un certain temps. Quand le film est réussi, je vais vivre des émotions, une vie, une aventure qui n'est pas la mienne et que je fais mienne le temps de cet espace-là. Et c'est magnifique. C'est vraiment la plus belle invention de l'homme pour parler direct au cœur du monde. C'est l'expérience par population. C'est un cadeau ? Après ce premier thème du réel et le cinéma qui arrive pour pouvoir filmer différentes réalités, exposer différentes réalités. Donc, ce cinéma peut servir, on a parlé du rôle mythologique, un petit peu du cinéma, j'aimerais y revenir. Le cinéma, c'est un petit peu la mythologie des temps modernes, c'est là où elle se trouve. Il sert pour exposer et expliquer en images et lors de films, de documentaires, des légendes, des contes. Et ça permet également de servir en quelque sorte de miroir par rapport à nos circonstances à ce moment-là, par rapport à notre histoire. Vous allez réagir, vous allez raisonner par rapport à différentes scènes qui vont être présentées. Et ça, ça va nous permettre de comprendre des choses. Donc, tout le cinéma va me permettre, au travers des films, et on l'a tous vécu, d'avancer sur notre chemin. C'est comme une bonne nuit de sommeil. Parfois, je vais voir un film, c'est comme si j'avais vu une bonne nuit de sommeil. Je me réveille, j'ai compris les choses, je vois les choses différemment, ma perception a changé. Donc, c'est également ça, on revient sur le thème de la conscience, mais c'est également ça la conscience. C'est que la conscience est une lumière, et puis on va étaler cette lumière, puis la lumière va montrer différentes parties. La réalité, en tout cas, nous permet d'avoir une flexibilité, une souplesse, pour pouvoir aller d'un point de vue à un autre point de vue. Et c'est ça, également, le cinéma. Parce qu'on peut avoir un film qui soit, prenez un film, un blockbuster américain comme Matrix, ou prenez un autre film adapté d'un roman dont je vais montrer un extrait comme La prophétie des Andes. Vous avez des points de vue complètement différents, et ça nous permet de voyager au travers des pays, où vous prenez des documentaires, vous prenez des films, le cinéma russe, le cinéma japonais, le cinéma sud-américain, vous allez avoir des perspectives, des points de vue complètement différents. Donc, au travers du cinéma, au travers des salles, on voyage pendant deux heures, mais le temps n'existant pas, on voyage pendant le temps d'une expérience, où on va pouvoir revenir ensuite à soi plus riche de cette expérience. Donc, je vous propose, au niveau du guide spirituel, en tout cas au niveau du chemin spirituel, du chemin de conscience en tant que tel, la dimension spirituelle de la conscience, La prophétie des Andes, qui me semble être vraiment un guide, puisqu'il retrace, comme disait Pierre Rabhi aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pouvoir retrouver la beauté dans les choses, pour pouvoir réellement se laisser porter par cette beauté, et ressentir donc le monde au travers des yeux qui sont plus en beauté, et c'est exactement le propos de les neuf révélations, en fait, résumer la prophétie des Andes. Les neuf révélations. Nous redécouvrirons que nous vivons dans un monde profondément mystérieux, rempli de coïncidences et de rencontres synchroniques semblant destinées. À mesure que plus d'entre nous s'éveillent à ce mystère, une nouvelle vision du monde complètement différente apparaîtra, redéfinissant l'univers comme étant énergétique et sacré. Nous découvrirons que tout autour de nous consiste et découle d'énergie divine que nous commençons à percevoir et comprendre. Dans cette perspective, nous constatons que les humains se sont toujours sentis insécures et déconnectés de cette source sacrée, et ont essayé de s'approprier l'énergie des autres par la domination. Cette lutte est responsable de tous les conflits humains. L'unique solution est de cultiver sa reconnexion personnelle avec le divin. Une transformation mystique qui nous remplit d'amour et d'énergie illimité augmente notre perception de la beauté et nous conduit à une conscience spirituelle. Par cette conscience spirituelle, nous pouvons nous défaire de nos habitudes de contrôle et découvrir une vérité précise, une mission que nous avons à partager et qui aidera l'humanité à évoluer vers un nouveau niveau de réalité. En poursuivant cette mission, nous découvrirons en nous une intuition qui nous montre où aller et quoi faire. Et en en faisant une interprétation positive, elle produira un flot de coïncidences qui nous aideront à découvrir notre mission. Quand suffisamment d'entre nous participeront à cet échange d'énergie spirituelle avec ceux qu'ils rencontrent, nous bâtirons une nouvelle culture où chacun évoluera vers un haut niveau d'énergie et de perception. De cette façon, nous participerons à la grande aventure de l'évolution, du Big Bang au but ultime. Nous ré-énergiser, génération après génération, jusqu'à entrer dans un paradis que nous pourrons enfin voir. C'est intéressant, non ? Donc ça, c'est une adaptation d'un bouquin qui est pas mal à trouver. Donc c'est vraiment pour moi, je trouve, que le chemin d'évolution de la conscience qui est décrit dans toutes les spiritualités, toutes les religions, toutes les légendes mythologiques se retrouvent bien dans ce film. Est-ce que le plein d'entre vous veut réagir sur ce thème ? Non ? Ça n'ose faire personne ? C'est vrai ? Je n'ai pas le nom de plaisir. Je n'ai pas le nom de plaisir. Oui. Moi, j'avais vu le film de Yannick Arthur Steyr-Tranche qui témoignait, qui s'appelait humain, et qui témoignait aussi avec des magnifiques plans, des paysages magnifiques. Il avait interrogé bon nombre de personnes qui étaient confrontées à la fois au bonheur, à la joie, des belles images, mais aussi le côté sombre de la planète. Et en fait, c'était plutôt une oeuvre engagée et qui permet dans la condition humaine, mais sur un plan global et universel, avec les mêmes questionnements finalement, même si on est tous différents. Et en fait, c'était un homme parmi 7 milliards de personnes. Il y a une chose que je voudrais introduire dans notre conversation, c'est qu'à la différence de la poésie ou même de la peinture, faire un film coûte une fortune. Je sais que quand j'ai commencé dans ce métier, je pensais que c'était un art. J'ai eu quelques temps à découvrir que c'était une industrie plutôt vérolée, et que parler du réel était extrêmement difficile. J'ai écrit l'année dernière un film qui s'appelle Mamie Loto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme. C'est une femme qui était pratiquement SDF, qui avait 78 ans. Elle gagnait 600 euros par mois de retraite. Elle organisait des lotos et elle a réussi en trois ans à distribuer 35 000 euros grâce à ces lotos. Pour la remercier d'avoir fait ça, on l'a arrêtée. Elle a eu 48 heures de garde à vue avec fouille au corps. On l'a condamnée à payer 125 000 euros d'amende, sachant que comme il avait 600 euros par mois, ça n'avait aucun sens. Évidemment, il ne pouvait pas payer. Le procureur, quand on lui a fait remarquer ça, a dit « C'est pas grave, elle paiera 10 euros par mois », ce qui veut dire qu'elle aurait mis 1 000 ans à payer cette dette. et on l'a condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Motif, comme les gens qui jouent aux lotos sont souvent des gens qui n'ont pas tellement d'argent, elle allait les récupérer dans les maisons de vieillards, dans la camionnette de son association. C'était gratuit et j'ai parlé à ces gens et c'était le moment qu'ils attendaient dans la semaine. Ils chantaient, ils étaient heureux. Il est illégal de transporter des joueurs vers une maison de jeu. 6 mois de prison avec sursis. Elle est sortie du tribunal en disant « Si on m'empêche de faire le bien, je vais mourir ». Elle est morte 2 mois après. J'ai écrit un film que Patrice Lecomte devait réaliser avec l'accord très, très enthousiaste de Josiane Balasco avec un très gros producteur, le producteur qui a produit La Vérité Sigement. On n'a jamais réussi à monter le film. Réaction des distributeurs. On ne peut pas faire un film qui se termine mal. Sachant que quand j'ai commencé à écrire sur elle, elle n'était pas encore morte. Quand elle est morte, je suis allée voir Patrice, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Elle est morte ? » On dit qu'elle est morte. On s'est dit « Bah oui, ça qui s'est passé quand même ? » On l'a tué. Et le film n'existera sans doute jamais. C'est-à-dire qu'il y a une censure par l'économie qui conditionne totalement le cinéma. Le nombre de sujets du réel, moi je pense que le réel existe. C'est mon point de vue. Voilà. Mais d'essayer de parler du monde tel qu'il est, je sais que à peu près la moitié des films que j'ai écrits qui essayent de le faire ne se font pas. à cause de raisons financières. Alors moi, j'ai une approche de la conscience et de ma chronographie qui est beaucoup moins métaphysique et beaucoup moins spirituelle que tout ce qui vient d'être dit. Je suis quand même assez de l'avis de… Moi je suis l'ONU. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec vous. Le réel, c'est un point de vue, le réel existe. Je suis d'accord avec vous deux aussi. Et en gros, pourquoi je dis ça ? C'est parce que, effectivement, le réel pour moi est un point de vue… On est une quarantaine ici, on peut voir la même chose et avoir tous une opinion différente de ce qui s'est passé, de la manière dont c'est arrivé et tout ça. Mais la raison pour laquelle je dis que le réel existe, c'est parce que ma conscience, ma première conscience sociopolitique, elle est venue grâce au cinéma, grâce à la télévision. Étant africain, grandissant dans un continent où on a vraiment besoin de rêve, la vie de Mandela, que je connaissais de nom en tant qu'enfant, sans jamais vraiment comprendre qui il était ni ce qu'il faisait. Je savais que c'était quelqu'un qui était en prison depuis X années, que tout le monde disait qu'il fallait le libérer, mais qu'on ne le voyait jamais ou qu'on ne le voyait jamais. Et puis un jour, je tombe sur un film avec Danny Glover, qui jouait le rôle de Nelson Mandela. Et c'est là que j'ai compris pour la première fois ce que c'était que, avant une conscience politique, en tant qu'africain, en tant que noir, en tant que citoyen du monde. Et pour moi, le cinéma, ou l'art cinématographique, a cette importance où, malgré la fiction, malgré les scénarios qui, comme l'a dit Michel tout à l'heure, sont toujours un peu modifiés, puisqu'il faut romancer le récit et tout ça, ça a énormément d'importance sur l'impact, de par l'impact qu'il a sur les individus. Et en tout cas, moi, personnellement, ça a eu énormément d'impact, puisque c'est là que j'ai compris qu'il y avait des injustices dans le monde, mais qu'on pouvait les combattre, et qu'on n'était pas forcément obligés de les combattre par la haine, par la vindicte, mais qu'il y a quelqu'un comme Mandela, qui, pour moi, est la plus proche représentation de ce qu'est Dieu sur terre. C'est-à-dire, le mec, il est resté 27 ans en prison, il est ressorti, il aurait pu prôner la haine du blanc sud-africain et prôner la violence et tout ça. Et puis non, il a fait tout ce que personne n'attendait. Et d'ailleurs, même, beaucoup d'Africains lui en ont voulu, parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas assez méchant, qu'il n'était pas assez vindicatif. Mais lui, il avait une vision beaucoup plus... Il avait 50 ans d'avance, 100 ans d'avance, il avait des siècles d'avance sur tout le reste de l'Afrique. Mais c'est grâce au cinéma que j'ai appréhendé sa sortie de prison, et c'est grâce au cinéma que j'ai compris qui il était, et qu'à partir d'un certain âge, j'ai commencé à m'intéresser véritablement à autre chose que les effets spéciaux, les gags, et que j'ai commencé à avoir vraiment une conscience, on va dire, pas politique, mais sociale et humaine. Je pense que la conscience aussi, par le cinéma, c'est surtout ça, c'est une prise de conscience humaine, et qui rapproche l'époque. Roots, la série Roots, je ne sais pas si vous connaissez, Racine, l'histoire de Putakinte. Alors, je fais une petite obsession sur les histoires noires, parce que je suis un peu noire depuis longtemps, donc je sais un peu ce que c'est. Mais en gros, c'est ça, c'est ce qui a guidé ma conscience cinématographique et sociale et humaine. Donc pour moi, la conscience et le réel, ça part de là, même si effectivement on peut aussi créer une réalité virtuelle et même fictionnelle. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris ce que je disais de l'autre. Si vous voulez, si vous voulez, moi je voudrais, par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, je trouve que vous mettez toute forme. La différence entre le roman, ce qui est romancé, et le documentaire. Ah bon, c'est arrivé, parce que vraiment, aujourd'hui, il y a énormément de documentaires qui sont assez réels quand même. On dit des choses, on voit bien, on pense bien sur l'environnement, mais sur toute autre chose. Récemment, il y avait, j'ai vu un documentaire sur, attendez, c'est qui, la Turquie, euh, les... Turquie, non, Turquie, bon, pas bon. Non, c'était la Turquie. Mince, d'une justesse, parce que c'est la vie telle qu'elle est aujourd'hui là-bas. Donc, aujourd'hui, euh, on a la chance quand même, avec le documentaire, d'approcher la réalité. Je suis d'accord. C'est la réalité qu'on vous a montrée. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Montez, racontez, romancer quand même, parce qu'un documentaire, ça se prépare. Mais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les documentaires, oui, bien sûr. Bon, déjà, je voudrais rebondir... Est-ce pas vrai si tu veux ? Non. Donc, je voudrais rebondir juste sur une chose. La notion de réel, pour moi, c'est pas parce que notre perception du réel, et qu'on dit que les réels, en fait, c'est comme question de perception, non, n'existe pas. Bien sûr que le réel existe dans notre dimension physique. Et notre monde quotidien, on est ancré dans cette dimension physique, c'est vrai. Mais la perception, comment vous vivez l'histoire, si vous passez la caméra à David Link et vous passez la caméra à Spielberg, vous passez la caméra à Michel, vous passez la caméra à Jérôme, vous n'allez pas voir le même film. Et on ne va pas vous raconter la même chose. Donc, quelle est la vraie réalité ? Quel personnage vous choisissez dans le film ? Et si vous prenez un autre personnage à ce moment-là, vous changez de perception aussi. Moi, j'ai assisté il y a quelques années à une présentation sortie de cours d'élèves acteurs. Et le type qui dirigeait ce cours-là, il fait l'expérience incroyable de leur donner à tous la même scène. C'était une scène du répertoire de cinéma, je ne me rappelle absolument plus que c'était la scène. Et c'était hallucinant pendant une heure et demie. C'était une scène à deux, quand on regarde son film. Pendant une heure et demie, on a vu des histoires complètement différentes, alors que c'était les mêmes mots, les mêmes scènes. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais très passionné par Sartre, Camus, Boris Vian, Simone de Beauvoir. Et je me disais, puisqu'ils sont tous d'accord, ça doit être ça le réel, avant de réaliser qu'ils se voyaient tous les jours au demagot. Un des problèmes du cinéma, c'est que le cinéma est fait par les cinéastes. Et que les cinéastes, c'est une toute petite bulle. Et que l'expérience qu'ils ont du monde est absolument minuscule. Le nombre de films qu'on voit qui se passent à Los Angeles, parce que c'est une des capitales du cinéma, combien vous avez de films que vous ayez vus qui se passent en Finlande, chez les Touareg, le regard du monde est totalement... Quand on dit, chaque cinéaste a son point de vue, oui. Mais l'ensemble des cinéastes ne ressemble absolument pas à l'ensemble de la population. Voilà. Mais ça, c'est aussi ce que tu dis, soulève le pouvoir du cinéma. C'est-à-dire que... Je discutais avec Michel Serres, puisqu'il est dans nos films, il y aura un compagnonnage, et je te disais, quelle est la fonction du cinéma dans la cité ? Et il me répond, c'est une fonction hyper importante, c'est la fonction symbolique. Et il ajoute, et la fonction symbolique précède la fonction réelle. Elle la modèle. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va modeler le monde et qui va le changer, mais c'est l'ensemble de tous les films qu'on voit qui fait que ça... Et alors, je disais tel discours dans une table ronde à peu près comme celle-là, et il y avait le chargé de communication du BRP, parce que... pardon. Et j'expliquais que quand j'étais jeune, les habits du gendarme à Saint-Tropez, c'était... voilà. Et à un moment donné, en 82, je vois que si le ministre de l'Intérieur, il change les uniformes, et il met les uniformes qui ressemblent fort aux uniformes des flics des séries américaines. Et quand le téléphone, pendant des années en France, il faisait ring-ring, et puis quand il s'est mis à faire rang-rang dans les séries américaines, le téléphone en France a fait rang-rang, puis tibit-tibit, puis après il y a eu le portable. Et je disais ça dans un... et le chargé de communication du ministère de l'Intérieur disait, mais il a raison, il a raison, c'était au point où, en 2000, en France, le législateur est obligé de changer la loi, parce que chaque fois qu'on arrête un prévenu, il dit, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ce qui n'avait aucune réalité du droit français, c'était les séries américaines. Et en 2000, maintenant, depuis 2000, on a droit à un avocat dans la première ronde, un garde à bus qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est dire l'importance de comment l'ensemble de ces fictions modèlent nos cerveaux, et nos attitudes, et tout ça. Et donc, c'est aussi une grosse responsabilité de la part des auteurs. Il faut savoir qu'on envoie un message au monde, quelque part, on lui donne un petit boule. Moi, je sais que j'ai tourné une scène d'un film qui était un mariage dans une église. Comme j'étais le metteur en scène, on me demandait comment ça se disposait, j'ai organisé tout ça, et je savais exactement comment ça se passait, sauf que j'ai réalisé que je n'avais jamais assisté à un mariage dans une église. Mais je savais très bien comment ça se passait, parce que j'avais vu des films. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, les gens qui ont fait ces films n'y sont pas allés non plus. Ils recopient des films qu'ils ont vus, et c'est peut-être une tradition qui s'est perdue au XVIe siècle, pour ce que j'en sais. Et c'est vrai que j'ai parlé, j'ai écrit avec des policiers, et c'est extraordinaire à quel point les policiers recopient des stéréotypes qu'ils ont vus dans les films policiers, les truands recopient des stéréotypes qu'ils ont vus, etc. Et ce qui fait que quand nous avons quelqu'un qui vient du Cameroun, et qui arrive avec un regard neuf et frais, je me dis, mais c'est une bénédiction. Parce qu'on sort enfin du moule. Et j'ai lu dans un télérama une phrase qui m'a beaucoup frappé, dans un long article sans intérêt, où le type disait, je me méfie des gens qui n'ont lu qu'un seul livre. Je trouve très très important le fait qu'il y ait beaucoup de cinémas, de films différents. Parce qu'il y a des regards différents, et chacun peut se faire son opinion. Je trouve que plus ça va, plus il y a un conformisme, je parle du cinéma, qui est énormément créé par le fait que la télévision est fondamentale dans le financement, et que la télévision attend une certaine vision de la femme, une certaine vision de... Quand on regarde les professions qu'on a le droit de montrer à l'écran, il y en a... J'ai un moment, j'ai un personnage qui vend des tableaux, et j'ai une productrice qui me dit, ah mais ça, c'est pas possible. Il y a une histoire vraie d'un village qui était voué à la disparition pour cause d'exode rural, et qui a décidé de s'ouvrir aux migrants du monde entier. Ça date de 1998. Ce village est totalement prospère. Il a trouvé la prospérité en acceptant les migrants du monde entier. Quand on y va actuellement, sur la mairie, il y a des drapeaux de 12 pays. Ils ont des Syriens, des Afghans, des Tchétchènes, des Libyens. C'est une sorte de tour de Babel. C'est extraordinaire cet endroit. Je me propose de faire une série là-dessus. Le responsable de France Télévisions, Télévisions d'Etat, me dit, mais c'est un sujet éblouissant, c'est très important à raconter cette histoire, mais nous ne pouvons pas nous permettre de mécontenter les 22% à l'époque de notre audimat qui votent Marine Le Pen. Moi, je m'adressais justement à ces gens qui votaient Marine Le Pen pour leur dire « N'ayez pas peur ». Je crois que les gens ne se rendent absolument pas compte de quel point il y a une censure dans le cinéma et dans la télévision. Je vous conseille, si vous me le permettez, de voir un film qui est très en rapport avec moi et mes origines, mais surtout avec cet environnement. vous connaissez sûrement, c'est sorti quand je l'ai plus très jeune. Ça s'appelle Mississippi de Masala. C'est une magnifique histoire. En fait, c'est Roméo-Juliette version afro-indienne, afro-américaine indienne. C'est-à-dire, c'est une famille originaire d'Ouganda qui fuit le régime de Idi Amin et qui va se réfugier aux États-Unis. Et la fille, alors c'est une famille très traditionnelle, africaine mais d'origine indienne. Et la fille tombe amoureuse d'un noir, afro-américain comme ils disent, qui est d'ailleurs joué par Denzel Washington. Je dis ça pour mes dames. Et en gros, il y a le choc des cultures, le choc des traditions et tout ça. Mais ce film-là a beaucoup couvert l'esprit aux États-Unis parce qu'on parlait pour l'une des premières fois dans le cinéma de la rencontre de deux cultures dont on ne parlait pratiquement jamais, c'est-à-dire la culture indienne et indo-africaine et la culture noire-américaine qui sont rencontrées. Donc effectivement, ce que Michel dit, c'est vrai, c'est que je pense que le cinéma, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais je pense que le cinéma ouvre vraiment les portes et libère les consciences. Et allez voir les films. Allez voir les films. Juste à quelque chose, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au marché, il est vrai qu'aujourd'hui, le problème du financement des films français passe par l'exigence d'avoir une chaîne de télévision pour pouvoir déclencher le soutien financier. Donc avoir une chaîne de télévision qui achète des films, ça veut dire pouvoir faire un film qui satisfasse l'audience de venteurs et les publicitaires. Donc du coup, on se retrouve avec les mêmes films qui sont financés en permanence. Et on voit également, avec la technologie qui s'accélère et tous les moyens qui sont disponibles aujourd'hui, une émergence de plein de cinémas partout, de cinémas d'iPhone, de cinémas de YouTube, même de vidéos, d'expression des points de vue, plus forcément sous une forme cinématographique. Mais il y a beaucoup de cinémas, même au niveau mondial. On arrive à avoir des films qui ne sont pas distribués, qui sont autoproduits, qui ne sont pas distribués, mais qui sont disponibles en streaming sur Internet, donc qui sont mis à disposition, que vous voyez, on a besoin de contenu, avec les télévisions et les chaînes, elles ont besoin de contenu. Donc ils achètent, ils achètent, ils achètent, et c'est vrai qu'on arrive à avoir ça. On retrouve, même si le marché aujourd'hui, vous avez une espèce de dichotomie entre un gap, entre le cinéma des cinéphiles qui adorent le cinéma et qui veulent vraiment faire du cinéma, parce que c'est un art et qu'on adore ça, et que c'est un film vrai depuis qu'on est tout petit, et que ça nous permet de vivre des choses, et le cinéma qui est un cinéma qui se vend. Donc qu'est-ce qui s'achète, qu'est-ce qui finance et qu'est-ce qui se vend ? Et aujourd'hui, si vous regardez le marché du cinéma, ce qui se vend le plus, ce sont les films d'horreur, ce sont les films de violence, les films d'action où il n'y a absolument pas de scénario ni de personnage, d'ailleurs, c'est « Boom Boom », « Je te tire dessus et tu meurs ». Et ça, pour moi, quand on voit également tout ce qui est le marché des jeux vidéo, ça représente, ça reflète quand même une conscience collective qui reflète un état du monde qui ne va pas super bien. Et c'est vrai que cette dimension du cinéma qui permet justement de montrer tout ça, on le retrouve beaucoup dans les films d'horreur et tout ça, mais également dans l'émergence des nouveaux documentaires, des nouveaux cinémas, des nouveaux films qu'on peut avoir, avec des films comme « Demain » par exemple, qui vont soulever certaines questions et qui vont permettre de faire passer plus de messages, qui se servant du cinéma et du Star System. Ce sont des acteurs qui sont « bankables », entre guillemets, c'est-à-dire qu'au lieu des distributeurs, ils peuvent faire des films et ça a été distribué parce qu'elle, elle était bancable au lieu des distributeurs, qui pouvaient effectivement vendre et assurer un retour sur investissement, donc ils allaient le faire. DiCaprio également a fait un documentaire qui avait pas mal de poids, donc on va se servir du Star System, on va se servir du cinéma pour appuyer des messages, et ça fonctionne comme ça, donc ça peut passer comme ça. Mais on observe également, alors il y a des films qui sont plus indépendants, qui sont faits comme Enquête de sang, on verra la bande-annonce tout à l'heure, qui véhiculent les mêmes idées ou en tout cas, qui vont demander à ce qu'il y ait un éveil qui soit fait ou provoqué, amenez votre regard, le regard du spectateur sur certaines questions, mais qui sont complètement autoproduits et qui sont complètement en dehors de ce système-là. Donc le cinéma aujourd'hui, c'est plus simplement le cinéma sur les écrans, mais c'est également l'expression cinématographique ou documentaire, avec tout un autre circuit qui se fait par internet ou dans les festivals. Est-ce que je peux rebondir juste deux secondes ? Quand tu parlais du cinéma d'horreur, mon film, il y a plein de gens qui l'aiment et qui disent qu'il fait du bien, et du coup je m'étais proposé de monter un fond pour fabriquer des films médecines. C'est-à-dire des films qui font du bien. Et du coup, je me suis retrouvé à définir ce mot que j'invente, pour me dire qu'est-ce que c'est un film médecine. Et je l'ai fait, en fait, par deux restrictions. La première, je me suis dit, pas d'arme à l'écran. Alors, quand il n'y a pas d'arme à l'écran, déjà on en a 70% de la production mondiale audiovisuelle. Et la deuxième, pas de who's then it. Alors, le who's then it, c'est qui a fait quoi ? En fait, c'est la recherche du coupable. Et ça aussi, c'est la carte à la crème de la dramaturgie mondiale. C'est-à-dire qu'on va rechercher le coupable. Donc, simplement, des restrictions, pas d'arme à l'écran et pas de recherche de coupable, et vous enlevez 98% de la production mondiale. Et donc, il reste 2%. Et ce 2%, je voudrais élargir. C'est-à-dire me proposer comme contrainte juste à partir de décrire des fictions avec ces deux seules contraintes. Et ça devrait faire du bien, moi, déjà. Moi, je voudrais dire un truc qui n'a aucun rapport. C'est pour répondre à la dame sur le documentaire. J'ai un ami, qui s'appelle Jacques Herto, qui est mort maintenant, qui a fait un film sur Cousteau. Il est sur une île qui s'appelle Clibberton. Et dans ce film, il y a l'île grouille de crabes. Et à un moment, il y a un gros plan d'un crabe. Et le commentaire explique que quand le crabe est blessé, il a une patte abîmée. Et il regarde la caméra, mais il est en gros plan. Et il coupe sa patte avec sa pince pour pouvoir continuer à marcher. Et après, je parle à Jacquie quand j'ai vu le film en disant « Mais comment est-ce que vous avez eu la chance d'être en gros plan sur le crabe au moment où il a fait ça ? » Il m'a dit « Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. » On a vu un crabe qui faisait ça. Et après, il y avait Cousteau qui arrachait une patte au crabe, on le posait devant la caméra, et on a dû en tuer comme ça une cinquantaine avant d'avoir deux plans. Voilà, ça c'est sur la réalité et le documentaire. « Ne coupez pas tous mes rêves quand même ! » C'est Vittorio, pardon, c'est Vittorio, c'est là qui chiffre l'enfant pour faire vrai. C'est Vittorio, c'est pas du documentaire. Il n'y a pas de documentaire qui ne se passe pas comme ça ! Ah si ! Je voulais dire par rapport à ça ce que tu disais. C'est un documentaire ça ! Oui, c'est un documentaire, tout à fait. Mais avec une manipulation. Quand j'essaie de faire un documentaire, je suis toujours dans cette idée d'immersion. Alors, immersion, les journalistes le disent, donc c'est très compliqué à dire. Mais c'est-à-dire d'être toujours sur le point de vue des personnes que je filme. Donc il n'y a jamais de voix off. Parce que les voix off, si par exemple dans les documentaires pédagogiques, moi j'aime ça sur Arte, si vous enlevez le son pour voir les documentaires, vous verrez, il ne se passe pas grand-chose. Et moi, ça, c'est pas pour moi. Donc ce que j'essaie de faire, c'est que c'est vraiment l'image qui parle, donc la mise en scène de ce qui se passe. Donc moi, j'attends. En fait, j'attends beaucoup. Donc je suis le cauchemar de ma productrice. C'est-à-dire que je peux rester pendant un an, un an et demi, deux ans, sur le même sujet, tant qu'il ne se passe pas quelque chose. Et donc, le réel, pour moi, il faut vraiment le respecter et attendre de lui une dramaturgie. Après, évidemment, moi, c'est ce que je veux filmer. Mais tant que je ne l'ai pas, je ne filme pas. Vous voyez ? Donc, je n'irai pas casser la pince d'un crâme. L'exemple du crâme est un peu extrême. Mais quand tu filmes pendant un an, comme ton film ne dure pas un an, mais dure une heure et demie, ça veut dire que tu choisis. Ces choix sont des distorsions. Si, par exemple, vous montrez quelqu'un qui joue au golf, suivi par un autre plan de quelqu'un qui joue au golf, il peut être assez sympathique. Maintenant, vous montrez quelqu'un qui joue au golf, à côté de Calcutta. Vous entrecoupez ça avec un enfant en train de crever sur le trottoir et vous revenez avec le type qui joue au golf, le type est odieux. Oui, mais par le montage, par le choix de filmer cet enfant plutôt que cet autre, évidemment, on intervient. Et très souvent, les documentaires se donnent comme justification nous sommes le réel. Non, c'est un regard sur le réel qui peut être simple. L'histoire du crâme, je trouve ça pas très correct. Et en même temps... Le réel, ça existe comme tu penses ? Oui ! Et cela dit, ce que m'a répond déjà qu'il y a autour par rapport à ça, c'est que le film est utile. parce que Cousteau fait œuvre utile. Alors, il y a un crape qui crève, c'est embêtant, mais regarde tout ce qu'il fait pour la nature. Oh ! Je ne prends pas parti. Je dis ce qu'il m'a dit. Donc, au niveau des documentaires, déjà... Déjà, un documentaire, ce n'est pas du journalisme. Un documentaire de cinéma, ce n'est pas forcément du journalisme. Donc, ça se veut pouvoir donner... Ce n'est pas de la fiction, donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas quelque chose qu'on va... C'est une histoire qu'on va raconter, mais... On va monter, parce que c'est un film, donc on va le monter. Donc, en montant de toutes les manières, on va raconter une histoire. Et en racontant une histoire, on y met sa propre perception. Et on va s'en servir aussi pour pouvoir sensibiliser. Donc, sensibiliser ou permettre à des faits historiques, à des personnages historiques, à des héros, pour également d'être connus, permettre de mettre en lumière également des problèmes du passé qui ont été cachés, comme avec Amen, par exemple. Tu voulais en parler rapidement ? En fait, moi, quand j'ai découvert ce film, qui est sorti en 2002, c'est Amen de Costa Gavas, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est un officier allemand, en fait, qui dénonce le génocide des Juifs, les camps de concentration, les exterminations. Il le dénonce auprès du Vatican, et le Vatican ne réagit pas, et même, à la limite, fait des affaires avec les nazis. Donc, c'est l'officier allemand qui, lui, est quand même un nazi lui-même, qui dénonce ça. Et moi, ça m'avait extrêmement choquée, ça a choqué le public, bien sûr. Et donc, ce film, je pense qu'il était très utile, parce que le Vatican, évidemment, bien se cache de tout ça. En tout cas, il y a des fibres, quand même, qui permettent de mettre en avant du fait des réglises qui sont cachées, qu'on ne va pas non plus... Oui, voilà. Et même au niveau de l'école, quand on va apprendre l'histoire, ce genre d'informations, on ne va pas le donner, quoi. Donc, après, il y a aussi d'autres films, comme La vie est belle, on parlait du réel et de la réalité et tout ça. Et quand on cache à l'enfant, le père, quand il joue le clown, et il fait croire à une histoire, c'est vrai qu'il y a une fausse histoire au sein du film lui-même, qui est très beau, alors que c'est une roi. Enfin, c'est... Voilà. Je voudrais citer également Anne Higel, on a Schiller's List, on a beaucoup de... Hein, Schiller's List aussi... Dans Amène, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, beaucoup plus que l'attitude du Vatican, c'était la conscience du prêtre, la conscience personnelle. Qu'est-ce que c'est que la conscience personnelle ? Et, pour moi, ça a eu plus d'impact, plus d'importance que l'opinion que donnait le film sur le Vatican. Pourquoi ça a eu plus d'importance pour vous ? Pourquoi ça vous a... Parce que, parce que ma piéfiance, dans le christianisme, la conscience du Christ était plus importante que la loi. d'accord, donc ça a résonné en vous, en fait, ça a résonné. Oui, mais c'est une histoire... Oui, ça c'est duré, mais c'est pas trop... Ah oui, ça m'a été interdit... Vous avez quelque chose à dire ? Oui, je vais continuer à caisser un peu les rêves. C'est un peu le film d'Arthus Bertrand. J'ai lu un article où on parlait de comment c'était filmé avec des hélicoptères, qui sont à peu près les engins les plus polluants qui existent. Et c'est vrai que dans le cinéma, on est constamment dans cette situation. Je me rappelle, j'ai... Le premier film que j'ai tourné, j'avais une cabine téléphonique et je voulais, pour des raisons de scénario, que la vitre soit cassée. Et la directrice de production refusait qu'on casse la vitre en disant que c'est de la dégradation. Et je disais, non mais moi je peux la payer, c'est pas grave. De même que si on écrit sur une feuille de papier, on dégrade la feuille blanche. Quand on fait un film, évidemment, on modifie le réel. Je sais, moi j'ai un film qui a changé ma vie qui s'appelle Ikoro, Vivre, qui est un film de Kurosawa. Et le nombre de fois dans ma vie où je pouvais aller à gauche ou à droite, j'ai pensé à ce film et ça m'a fait choisir un chemin. Et les films ont cette possibilité-là. Il y en a quelques rares films. Il y en a quelques-uns qui nous marquent. Alors Rof, elle m'a posé une question. Dans mon film, en fait, ceci est mon corps, je percute différents niveaux de réel. C'est-à-dire, je mélange un type des briques de documentaire à la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire d'un curé qui tombe amoureux et qui monte à Paris découvrir l'amour sur un certain nombre de facettes. Et il se trouve qu'après avoir écrit le scénario de ce film, j'ai découvert, en secret de famille, que ma grand-mère était une fille de curé. Et du coup, j'ai introduit des primes en documentaire où je me mets en scène en tant que réalisateur et où je fais notamment une séance de psychanalyste transgénérationnelle et donc j'en livre des goûts. Et où j'interroge Michel Serres et Michel Enfray sur deux petits passages des épiques de Paul qui sont, de mon point de vue, les racines de la séparation du corps et de l'esprit dans le christianisme. Voilà. Et donc, tout ça, au milieu d'une comédie complètement loufoque. Et... Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de... Au moment du montage, en fait, on a monté d'abord la partie fiction et on a, après, introduit les documentaires. Et je me suis retrouvé à un moment déprime parce qu'en fait, j'avais pas de référence. Je suis allé voir le film d'Alain René « Mon oncle d'Amérique » mais en fait, c'est pas du tout ça. Lui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il met une fiction... Il met des primes de fiction pour illustrer concrètement un point de vue... Le point de vue de la bourrie qui, lui, est un point de vue pur documentaire. Voilà. Et donc, il a fallu que j'invente des choses puisque j'avais pas de référence. Et les seules références que j'avais, finalement, étaient littéraires. Et c'était plutôt... À la fois, les romans de Nabokov qui font toujours des préfaces et des post-faces pour percuter les niveaux de réalité par rapport aux romans. Certains romans russes anciens et des romans chinois anciens aussi qui jouent à ça, à percuter les différents niveaux de réalité. Et finalement, ça m'a tellement... Ça m'a tellement interrogé, accroché à la fois intellectuellement puis de manière assez tripale que dans le film suivant, j'ai continué cette exploration. en écrivant donc un rôle pour Pierre Rabhi dans son propre rôle, Michel Serre dans son propre rôle, le Dalai Lama dans son propre rôle et Mathieu Réga dans leur propre rôle, qui seront des éléments au milieu d'une fiction. Et j'adore en fait... J'adore ça. C'est cette percussion des niveaux de réalité, quoi. Des niveaux de réalité, oui. Alors, il faut que l'expression de la réalité, effectivement, mais au niveau du documentaire, pour revenir un petit peu sur le documentaire-même, je voulais vous montrer un extrait d'un documentaire qui a été fait par des amis Tapoban. Je les ai rencontrés, d'ailleurs, les jeunes cinéastes que j'ai rencontrés ici. Ça s'appelle Enquête de sens. Et ça permet également de montrer l'effet du cinéma et des documentaires, même s'ils sont faits complètement en dehors du système, comme vecteurs de messages, de communications, pour permettre un éveil des consciences qu'en tout cas, un regard un peu plus éclairé. Donc, en fait, le sens... Quand on est petit, on se dit que plus tard, on ira explorer le monde. Et puis, en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Quand on regarde le monde aujourd'hui en crise et en failing, il se dit que si vous voulez évoluer et survivre cette crise, nous devons changer les systèmes de pensée. Aujourd'hui, on est un peu professionnel. La réduite de nos identités pour être consommateurs est partie du problème. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. Donc, c'est un cycle. C'est comme la nature fonctionne. Nous devons apprendre de la nature et créer une économie cyclique. Nous sommes la punta du changement qui vient. D'aut adapter donc. La vie de la vie de l'université La vie de l'université Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ? Est-ce que vous l'avez ajouté en des commentaires ? Oui, bien sûr, ce que je viens de voir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment du reportage, c'est pas un film. Ça, ça m'insupporte vraiment. Après, ce que ça dit, c'est très très beau, mais déjà, c'est pourquoi on est tout le temps dans des interviews, dans des entretiens, face caméra, et puis après on met une musique, et puis après on met de la voix off, et puis après on fait un enchaînement publicitaire, on voit Pierre Rabhi, on voit machin, on voit truc, paf, 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 et ça c'est du sens. Ça pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on filme avec les gens, en conscience avec les gens, alors là, le cinéma, le documentaire peut commencer. Mais si on est tout le temps dans des rapports journalistiques comme là, on est tout le temps en train de cirer les pontes de la télévision, et on est toujours dans ces rapports-là. Et donc vous, vous regardez toujours la même chose. Après, c'est très intéressant, parce que le sujet est très intéressant. Et c'est bien. Moi, il y a des films comme ça, comme Demain, par exemple, qui est un film qui est très très bien au niveau pédagogique, c'est formidable, mais par rapport au cinéma que j'aime et au cinéma que j'aimerais défendre, j'apprends rien. Enfin, genre, humainement, au fond de moi, j'apprends rien. Il n'y a rien qui me traverse là-dedans. Par contre, on apprend des choses au niveau de la société, la terre et tout et tout. Mais on est toujours dans une même forme de... Et là, je parle de documentaire. On est toujours dans une même forme de cinéma de mise en scène. Alors moi, je voudrais juste revenir sur le documentaire en quelques sens. Ce n'est pas une série d'interviews, c'est vraiment leur chemin initiatique, leur histoire personnelle avec leur maître au moment où ils les ont rencontrés, les enseignements. Alors la bande-annonce, c'est pour vendre. Donc la bande-annonce, c'est pour vendre, effectivement. Donc on a mis un petit peu toutes les personnalités avec quelques... pour apprendre ça, mais sinon, c'est vraiment un chemin initiatique. Non, 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 mais moi, je peux le dire. Je pensais voir le début d'un film de Yann-Arthus Bertrand. Et je sais que je choque parce que c'est aimé, mais tu as tout à fait raison. Le documentaire n'est pas une démonstration. Par contre, il aborde des sujets qui sont éminents et vraiment très intéressants. Et humainement, très très forts. Sauf que le traitement, il y a un moment... Alors je ne parle pas de votre film, du film qui est là. Mais il y a un moment où le documentaire peut devenir totalement inactif. Comme un film, hein ? Comme un film, oui. C'est comme tout œuvre d'art ? Tout œuvre d'art ? Voilà. Pas si la suggestion ou le sujet... Enfin, je me défends énormément de l'objectivité. Au cinéma, de toutes les manières, de toutes les subjectives. Encore une fois, par rapport à tout ce qui est dit en ce moment-là, la subjectivité est quasi présente tout le temps. Comme je disais tout à l'heure, on peut nous demander tous de faire un résumé d'une minute de tout ce qu'on a dit. Et on va avoir 45 versions du film, donc c'est compliqué de demander à des cinéastes de faire ce que nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, on est incapables de faire. Il y a une dispute qui éclate. Trois personnes sont impliquées. Les trois personnes vont venir et donner chacun sa propre version des faits. Et je pense que la beauté du cinéma... Alors moi, en plus, le documentaire, je fais une différence entre le documentaire cinématographique et le documentaire télévisé. Donc, qu'on critique le documentaire cinématographique, comme ça a été fait, je l'entends, mais si c'est un truc télévisé et tout ça, je pense que la notion pédagogique du documentaire est extrêmement importante. Je comprends la partie artistique, vous êtes un artiste et je comprends que vous vouliez voir quelque chose de très artistique derrière et tout ça. Malheureusement, on est dans un monde où tout le monde n'a pas cette fibre artistique et il faut souvent un peu guider les gens. Enfin, je pense. Moi, personnellement, je regarde ces deux minutes et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir le film. Donc, la bande-annonce ne marche pas si mal pour moi. Et par ailleurs, je suis très réticent à toutes les règles. C'est-à-dire que je connais des films absolument magnifiques où il y a un commentaire et des films magnifiques où il n'y a pas de commentaire. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre une interview. Je pense que Rembrandt, c'est très beau et puis Picasso aussi. Je ne vois pas pourquoi c'est des fromages ou des cerdes, je veux les deux. Donc, je ne vais pas résumer la table ronde parce que sinon, on est reparti sur une heure et demie, n'est-ce pas ? Mais je voulais savoir si quelqu'un avait une question ou un commentaire avant de vous plier, de vous accrocher. Oui, j'ai une histoire à raconter. C'est juste qu'en vous entendant parler sur la réalité, il y a quelques années, quelqu'un m'a raconté une histoire. Il y a vous qui êtes un metteur en scène. Donc, Peter Pock m'a raconté une histoire un jour lors d'un travail d'acteur. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que pendant des années, elle me questionne sur le rôle que les artistes ont dans ces sociétés, dans la conscience des autres. Après la sortie de la guerre, en la Deuxième Guerre mondiale, les Américains étaient les rois du monde, les héros. Ils avaient sauvé l'humanité. Et donc, il y a énormément de films qui se sont faits pour témoigner du courage et de ces héros. Il y avait tellement de films qu'il n'y avait pas assez de matériel aux Etats-Unis pour pouvoir produire des films de guerre. Et donc, ils sont allés, les producteurs sont allés en Amérique latine, Mexique, Colombie, etc. Et puis, Peter Pock nous raconte à un moment donné la question de la réalité parce que le tournage arrive. Une caserne est réquisitionnée en Mexique. Les héros sont là, toute l'équipe, le tournage est là. Et le tournage va commencer. L'adjudant, le responsable de la caserne, met à disposition tout le matériel. Jeep, camion, homme, figurant. Mais la première semaine se passe très bien et arrive une des scènes clés du film, le peloton d'exécution. Et donc, on tourne le peloton d'exécution. Donc, les figurants sont devant des poteaux. En face des figurants, il y a les soldats figurants qui sont en face des figurants prisonniers. Et le réalisateur dit, moteur, ça tourne, action. Feu. Il y a tir. Les hommes tombent. Coupés. Et là, le premier assistant dit au réalisateur, est-ce que c'est bon, t'as trouvé que ça allait ? Et il répond, ils sont mal tombés. Ça n'était pas vrai. On va la refaire. C'était pas vrai. Et là, Djédan dit, oui, mais là, on ne peut pas la refaire, ce n'est pas possible, puisqu'on avait un peloton d'exécution. Les gens sont morts. Donc, évidemment, sorti de la tragédie de la situation, la question qu'on se pose, c'est quand le réalisateur dit, ça ne fait pas vrai, ils sont mal tombés. Et là, on avait la réalité en face de nous. Et Michel, je crois vraiment que notre travail, et que le travail de tous les artistes, c'est de changer cette réalité de cette mort qu'on avait en face de nous, pour créer un ralenti, pour créer un regard particulier dans les yeux de celui qui est victime, ou celui qui est héros, ou celui qui est simplement comme nous, les citoyens d'humanité. Voilà, il y a juste une phrase que m'a dit Gilles Vigneault, qui m'a dit un jour comme ça dans la conversation, « Je ne mens jamais, je rends la réalité plus grande pour qu'elle se voit de loin. » Votre nom, excusez-moi ? Votre prénom ? Hassan. Nortine Hassan. D'accord. J'en ai. Donc, merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501